J'en tire trois leçons, et après deux remarques. La première leçon, c'est que le document s'est bien préparé à temps. C'est une bien présence. Madame, je vous ai cité les ministères du plan et les ministères secteurs qui l'ont préparé. Deuxième chose, c'est que le gouvernement est assez réaliste, assez stratégique. On en présente un programme sur trois ans, mais en vénage déjà avec le fait que lui-même a déjà financé les 70%. Alors ça montre l'engagement et les sujets qu'ils ont par rapport à ce programme. C'est vrai que le gap résiduel qui était de 4 milliards et de l'issue, le total du programme qui a découvert 13 milliards, était facilement analysable comme principe par le verbe ou le verbe ou le verbe ou le verbe. de fonds avec toute enveloppe sur laquelle eux-mêmes auraient pu l'avis. C'est très crédible. Et enfin, la troisième leçon que j'étire, c'est que la plupart des verbes de fonds se sont engagés avec la conviction que ceci permettait à la Guinée de conduire la transition à terre. Puisque le programme retenant le compte à la fois des émissions physiques, des études, mais avant le financement des activités liées à la transition au plan politique. Et je crois que cela est vraiment un enjeu important sur lequel il faudra retenir que Dubaï n'a pas été seulement un cadeau, mais Dubaï est un engagement réciproque entre la communauté internationale et le joueur magnaire. Maintenant, les deux alertes que je fais, c'est que premièrement, nous avons beaucoup de fragilités. Une des fragilités, c'est sur le plan environnemental. Beaucoup de nos investissements risquent de ne rien valoir demain si nous ne protégerons pas notre environnement, si nos forêts sont d'incrités, si nos jours sont tarés. Les barrages ne serviraient à rien, l'agriculture ne sera pas productive et beaucoup d'activités. Donc j'ai accueilli l'attention des barrages, on ne peut plus une attention particulière qui soit accordée à la protection de l'écologie en Guinée. Parce que protéger l'écologie en Guinée, c'est protéger les autres pays. C'est de la Guinée que part, c'est pas de l'économie, de la sécurité alimentaire du Mali, du Sénégal, du Libéraire, du Nationaleur, et même de la Mauritanie, dépendent, tout ceci dépend des autres humains de la Guinée. Donc nous devons absolument supporter la Guinée et les généreux, même leur s'engager pour que l'environnement économique soit un élément extrêmement important. La deuxième alerte, c'est par rapport aux données. Pour faire des projets, prévoir l'avenir, suppose que vous aurez des bonnes statistiques, vous aurez des bons éléments. Nous attirons les gens pour faire du PPP. Et pour que le privé s'engage sur des investissements importants, il faut qu'il soit sûr que les données qu'il a recueillis, qu'on lui donne, sont des données fiables. Et là, nous avons une gaffe à rattraper. Le plus vite, nous mettrons en place un recueil de données fiables, permanentes et continuels, le plus mieux, le mieux nous convaincons des barrières de fonds. Et surtout, nous attirons également les investisseurs privés dans les grands projets de PPP que nous voulons faire, que ce soit dans les routes, que ce soit dans l'énergie, le chemin de fer. L'accélération avec laquelle il faut décaisser, notre faiblesse a toujours été le taux du décaissement. Le temps, les projets mettent beaucoup de temps pour sortir de l'argent, les procédures de passant sur les marchés sont assez complexes. Or, nous avons un programme intérimaire, il ne reste plus qu'un a et demi. Il faut décaisser ces sommes qui ont tout fait décaisser. Donc, il faut mettre des projets plus allégés. Et en même temps, ceci est très important, mettre un comité de suivi, de surveillance, par Bayard de fonds, pour que les sommes qui ont été annoncées soient disponibles à temps et que ces sommes-là soient engagées dans les projets, de manière que ces projets eux-mêmes se réalisent à temps de manière professionnelle. Sur quoi devrait-on fondamentalement nous accentuer pour lever ces 7 milliards de dollars ? Alors, vous savez, dans une réunion de Bayard de fonds, il y a les annonces. Et puis, il y a un deuxième état qui est la mobilisation réelle. Donc, entre l'annonce et la mobilisation réelle, il peut se passer un temps fou si vous n'avez pas d'abord des projets bien étudiés. Deuxièmement, si vous ne mettez pas en place un suivi rigoureux entre vous et les Bayard de fonds, parce qu'eux-mêmes aussi, on leur pose aussi un thème qui est parfois très complexe. Donc, on doit les coller, comme disent les footballeurs, à la culotte, pour que tous les Bayard de fonds qui s'engagent sur un projet donné, nous puissions aller permanent avec nous, savoir qu'est-ce qu'il manque, des caissiers à temps, nous avons des caissiers comme vous le savez, toutes les formules d'approbation aussi anniquées, de la ratification, tout ça prend du temps avant que l'agence soit détournée. Les gens offrent en disant que j'ai engagé 7 milliards, les 7 milliards seront dans nos caisses de maintenant. Il y a des étapes qui sont extrêmement complexes. Si nous ne faisons pas un chronogramme de chaque projet, de chaque valeur de forme pour que cet arrière revienne à temps dans nos caisses et que les problèmes soient lancés avec des affaires d'oppes et de suivi, alors nous risquerons vraiment de ne pas réussir ce que nous avons engagé ici. Que les bonnes illustrations partent des dossiers que vous avez parlé. Et c'est sûr que la qualité des dossiers est appréciée par tout le monde. Ce qui fait 50% déjà du travail à faire, le reste de 50% de toutes les étapes pour se dire du suivi et de l'éducation. Merci.